Le cycle de la vie Sur une falaise se trouvait un papy vautour et son petit-fils. Un jour, le papy l'emmena voler dans les airs avec lui. Suis-moi, je veux te montrer quelque chose de magnifique, dit le papy vautour à son petit-fils. Regarde-là, en bas. Ils aperçurent une gazelle qui se baladait dans la chaleur. Tu vois ? fit le papy vautour. Cette gazelle est très vieille et il fait très chaud. Elle n'en a plus pour très longtemps. La gazelle s'écroula alors sur le sol et mourut. Les deux vautours se posèrent alors près d'elle. Mais ça n'a rien de magnifique, papy. C'est horrible, dit le petit vautour. Je sais. La mort est très triste et difficile à accepter. Mais elle peut être aussi magnifique, répondit son papy. N'importe quoi, s'écria le jeune vautour. Attends. On reviendra dans quelques jours et tu verras, répondit le papy vautour. La semaine d'après, ils revinrent voir la gazelle morte. Son squelette était parfaitement nettoyé et des petites plantes avaient commencé à pousser tout autour. Une semaine après, les petites plantes avaient grandi et fleuri. Un papillon butinait les fleurs et un serpent se reposait dans leur ombre. Une semaine plus tard, deux oiseaux cueillaient des fleurs pour construire leur nid. Des abeilles récoltaient le pollen des fleurs. Et une araignée fabriquait sa toile entre les cornes de la gazelle. Et la semaine encore après, une autre gazelle, jeune cette fois, se régalait des plantes qui avaient poussé tout autour. « Regarde, tu vois ce que la mort d'une gazelle a engendré ? » dit le papy vautour. « Elle a permis à une araignée et à des oiseaux de construire leur maison, à des abeilles, des papillons et des autres gazelles de se nourrir, et à un petit serpent de se protéger du soleil. » Le jeune vautour sourit. Ils retournèrent à leur nid situé très haut sur la falaise. « Lorsque nous mourrons, nous ne laissons pas seulement un corps, nous laissons aussi aux autres une leçon de vie, de l'amour et des souvenirs. » Expliqua le papy vautour à son petit-fils. « Mais où nous laissons toutes ces choses, papy ? » « Nous les laissons dans le cœur de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos familles et de nos amis. » Et c'est ainsi que le petit vautour comprit que la mort n'était pas qu'une mauvaise chose. Et voilà, tu viens d'écouter l'histoire du cycle de la vie. Il y en a d'autres à découvrir sur legrimoireauxhistoires.fr À très vite pour de nouvelles histoires ! Sous-titrage Société Radio-Canada